Je m'appelle H. Mufara. Actuellement, je suis à Orlando et je veux juste vous faire savoir que nous, ON Passive, sommes au courant de la plainte déposée par la SEC, la sécurité des commissions de change. C'est une plainte contre l'entreprise, ma femme et moi-même. Je dois vous dire la vérité. Nous sommes déçus par le comportement de la SEC et par le fait qu'elle ait décidé de déposer cette plainte. Bien que nous ayons eu une conformité et une coopération totale et productive avec eux au fil des ans, littéralement pendant des années, nous avons toujours été transparents et solidaires. Nous avons compris leurs curiosités et leurs raisons d'enquêter et nous avons toujours été ouverts et avons travaillé avec générosité. Nous comprenons que certaines personnes sont probablement mal à l'aise avec les changements de règles dont passives. Ils ne sont pas habitués à une chose aussi propre et pure. Ils font donc tout ce qu'ils peuvent pour nuire. Et ils l'ont fait. Je veux simplement que vous compreniez que ce n'est pas un fait nouveau. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour saper ou diminuer, la réputation d'H. Mufara. Je veux juste que vous sachiez que cela ne va pas changer les faits, d'accord ? Ce sont des allégations toutes inutiles. Nous sommes complètement en désaccord avec l'ensemble de ces allégations et elles contiennent que des points ridicules et j'attends personnellement avec impatience notre journée de procès devant les tribunaux. Je veux juste mettre en valeur le soutien de tous les grands leaders, les clients loyaux, les adeptes et les membres fondateurs au fil des ans. Et nous voulons que vous sachiez que nous sommes pleinement engagés et que nous resterons engagés et honnêtes envers vous. On passive et l'avenir de l'Internet, cela ne changera pas. Mais il faut que nous devions soulever cette question. Cela ne va pas changer le fait qu'on passive produit et a déjà produit certaines des meilleures technologies. C'était notre promesse en 2018 et nous vous apporterons que les meilleures technologies, les meilleurs produits et services pour qu'une nouvelle entreprise transparente et propre soit présente pour servir le public. On passive a joué un grand rôle en ce sens et nous nous engageons à être humains et à nous comporter de manière très humaine envers nos clients et l'humanité en général. D'ailleurs pour tout ce que nous faisons, ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit que ce serait facile dès le début, mais je dois vous dire que j'ai toujours dit que seul Dieu, seul Dieu peut arrêter on passive. Personne. Personne n'est encore né pour avoir la capacité d'arrêter on passive. D'accord. Seul Dieu, aucun homme et aucune femme ne sont encore né pour arrêter on passive parce que c'est pour le peuple. C'est pour la cause des gens, et c'est le seul bon espoir que nous avons. La plupart des gens sont juste là pour leur poche ou pour une certaine gloire ou une popularité douteuse. Je m'en fiche de tout cela. Je vais rester loyal et audacieux. Vous le savez. Je vais le faire ou mourir. Nous sommes sur le point de lancer des produits qui changeront la vie. Nous n'allons pas entrer dans leurs absurdités, leurs allégations décevantes et je dirais même pathétiques, désolé de dire ce mot, mais cela ne va pas changer le fait que nous avons travaillé avec générosité. C'est pas trois personnes, pas trois cents, pas trois mille personnes. Mais des millions de personnes savent qui nous sommes, ce que nous faisons, et nous n'en avons pas honte. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons et nous continuerons de le faire. Nous ne ralentissons pas les affaires. Les affaires sont comme d'habitude. Vous remarquez probablement quelque chose parce que certains faits ont été révélés. Pour vous, probablement c'est quelque chose de nouveau. Je veux juste que vous vous relaxez, parce que pour nous, on va passer à d'autres choses et à d'autres personnes. Cela fait partie du jeu. Quand vous êtes quelqu'un, quand vous allez à contre-courant, quand vous faites vraiment quelque chose de propre, cela va secouer toute la corruption. Et je le répète, on passif est la seule correction à apporter à la corruption. On me dit de ne pas donner trop de détails sur cette affaire. Pourquoi ? Parce que nous avons une équipe juridique incroyable, nous ne pouvions pas avoir une meilleure équipe. Avec une expérience si forte, si puissante et ils sont si passionnés pour votre défense et la défense dont passive. Et ils régleront cela d'une manière ou d'une autre et nous poursuivrons notre vision, nos rêves. Cela ne changera pas. Je vous demande de ne pas vous inquiéter, cela fait partie de notre processus. Nous nous en occupons et nous continuerons de nous en occuper. Ils ont juste décidé, je ne sais pas pourquoi, bizarrement, de mettre cela en lumière. C'est si décevant. Alors ne vous en faites pas. Je vous demande de ne pas accorder beaucoup d'attention à cette affaire. Pas spécifiquement pour ce qui s'est passé aujourd'hui, mais cette plainte vient, pour la plupart, de gens qui sont contre on passive pour certaines raisons. Certains d'entre eux sont d'anciens fondateurs ou membres fondateurs. Ils se comportent mal. Nous les avons laissés partir d'on passive. Certains d'entre eux sont d'anciens employés. Ils ont évidemment conspiré avec des complots contraires à l'éthique et nous les avons laissés partir. « Que pensez-vous ? » Qu'ils travaillent à temps plein maintenant. Personne ne va embaucher un escroc au Nest Spa. Nous restons donc attachés à notre éthique et nous sommes honnêtes envers les clients et les utilisateurs. Nous n'avons jamais fait du mal, ni dans le passé et le présent et nous ferons jamais du mal à une personne. En tant que membre d'on passive, il est très pathétique de penser qu'on passive est juste la queue pour l'argent ou de faire quelque chose qui n'est pas bon pour l'humanité avec cet argent. Donc, à cause de cela, je pense que vous devriez toujours suivre votre intelligence et votre jugement. Vous devriez avoir votre propre sens, votre propre jugement. Et si vous faites confiance à l'entreprise et à notre travail, vous connaissez le niveau de nos technologies et nos procédés. Donc, cela finira par étouffer tous ces ragots d'ici et là. Cela fait partie du jeu. Je vous le dis, il n'y a aucun moyen, lorsque vous êtes quelqu'un d'important, d'éviter de se produire de tels moments, de telles situations. Donc c'est normal, c'est naturel. Beaucoup de gens ne sont tout simplement pas à l'aise avec ce que nous faisons, et nous le comprenons. Vous pouvez deviner les raisons et cela ne changera pas le fait que nous sommes le seul espoir et la seule bonne valeur pour nos utilisateurs et pour le marché. Donc, pour vous, soit vous avez le choix d'écouter ce genre de ragots et d'être choqué. Ou soit vous avez le choix de suivre votre logique, votre bon sens, votre cœur et ceux qui travaillent vraiment dur pour vous, pas pour leur poche. Pas pour manipuler votre opinion et obtenir votre publicité. Faites un choix clair, ne jouez pas sur deux lignes, d'accord ? Soyez juste, affirmatif et clair. Si vous choisissez d'être avec on-passive et d'aller au sommet avec nous, alors s'il vous plaît ne prêtez pas une oreille aux perdants. D'accord ? Je ne dis pas un nom spécifique, alors prenez ceci comme une déclaration publique, alors ne les écoutez pas. Il y a beaucoup de perdants. Ils n'ont rien. Ils ne vous ont pas donné de solution et ils ne font que discuter. Nous les avons expulsés d'on-passive. Certains d'entre eux sont tout simplement contraires à notre éthique. Ils ne conviennent pas à on-passive, nous les avons laissé partir. C'est donc quelque chose qu'ils souhaitent et espèrent, c'est-à-dire la fin d'on-passive. En fait, c'est juste du passé. Cela se passe, mais cela ne va pas nous affecter. Vous avez donc le choix d'écouter les pleurs-nichards qui ne gagnent jamais, les personnes négatives ou les gagnants qui gagneront toujours et ne se plaindront jamais. Je suis prêt à répondre à toute question sur les produits, n'importe quoi. N'hésitez pas, je ne supprime en aucune façon un sujet spécifique. Si vous avez des préoccupations ou tout cela, j'ai choisi que tout cela soit en public. Ils pensaient qu'ils allaient provoquer un retard dans une éminente sortie de certaines technologies. L'un d'eux est au connect et j'ai dit que vous n'êtes pas limité à un sujet, qu'il s'agisse d'autres produits ou ce que vous vouliez parler de quoi que ce soit. Mais j'ai une demande après aujourd'hui. Mais j'ai une demande après aujourd'hui. S'il vous plaît, ne mentionnez plus cette affaire parce que nous n'avons pas le temps pour cela. Nous avons demandé à une équipe juridique de faire leur travail, ils sont payés pour cela. Ils savent qu'on est passionnés par ce que nous faisons. Ce sont des croyants, et c'est tout ce qui compte. Vous choisissez donc la direction. Mais si vous êtes avec nous, je veux que vous le soyez de tout votre cœur, parce que nous n'avons pas le temps pour les hésitants, les sceptiques ou les tricheurs. Alors, s'il vous plaît, soyez audacieux. Comme tous les ont passiviens depuis le début, je suis ici pour le faire ou mourir. Ça fait partie d'un autre jour de notre travail, et nous savons cela. Ce sera bientôt plus qu'une vieille histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada